Salut à tous, salut à toutes, ici Squall, aujourd'hui un nouvel épisode de Devenez Légende, cette fois-ci on s'attaque au Harald Retour de Borderlands 2. C'est une arme qui dispose de dégâts de base, qui semble être plutôt bon, avec une cadence de tir plutôt correcte, mais un temps de recharge assez important, qui consomme 4 munitions par tir. Pour ce qui est du skin, il me fait un petit peu penser au skin du Flacker, et j'ai décidé de vous présenter cette arme comme première arme du 3ème DLC, à savoir Prime 200. Pour la simple raison que... c'est pas aussi bien que ce que j'allais penser ! Pour l'obtenir, vous devez vous rendre à Gehenna, au Canyon du Soleil Sanglant, vous devez vous rendre à la salle de présentation qui se situe juste ici, dans le cercle rouge. Vous aurez un chemin relativement long à parcourir pour passer ici, dans un téléporteur, vers cette map-ci, où vous allez devoir farmer un mini-boss. C'est un chemin qui est... moi je le trouve... j'ai un peu galéré au début, donc j'ai décidé de vous le montrer ici, en accéléré, pour que vous puissiez comprendre comment le faire rapidement. Donc ici, on prend un truc vers le haut, là on doit attendre qu'il y ait un petit truc qui vienne, ok, pour nous transporter. Là, on arrive ici, on va à droite, ici normalement il y avait un petit mur à détruire, et en le détruisant, eh bien on accède à un nouveau spawn, où là, on peut aller tuer Kaberdowd, je sais pas comment le prononcer, mais qui est une créature de défi, donc qui spawn tout le temps et qui ne nécessite aucune mission. Et en cas au 10, tous les 10 farm, je dirais, j'obtiens un Harold. Donc comme expliqué, niveau dégâts de base, bon, ça passe, mais c'est pas si exceptionnel que ça. Alors là, on a une petite particularité, quand on est proche, le tir, c'est 3 tirs, et quand la balle s'éloigne, ça se split en 7 balles, tout simplement. Et ça consomme toujours 4 munitions par tir, donc c'est une arme qui nécessite tout de même d'être à moyenne portée, et moyenne distance, pour profiter de tous les dégâts. C'est un pistolet Torg, mais contrairement à l'immense majorité des armes Torg, sur ce jeu, il ne dispose que d'un seul mode de tir, et pas deux. Donc il est pas possible de faire un petit sticky avec cette arme, et c'est probablement un de ses gros défauts, avec son temps de recharge, que je trouve trop long. Je trouve le temps de recharge trop long pour une raison toute simple, c'est que vu qu'on consomme 4 munitions par tir, le pistolet, son chargeur, se vide extrêmement vite. Avec Flak, on a la possibilité de recharger une munition, tous les tirs dans la tête, à hauteur de 30% de chance de régénération. Du coup, puisqu'il y a 4 balles qui sont tirées, au début ça se split en 3 puis en 7, contre des gros boss, on a quasiment munitions illimitées. Mais malheureusement, contre le mobbing, c'est pas incroyable. En fait, ça fait pas assez de dégâts, ça le souci de cette arme, ça fait pas assez de dégâts. Et en plus, les balles sont un petit peu trop éloignées les unes des autres. Du coup, pour pouvoir profiter du burst des 7 cartouches, c'est un petit peu semblable à Warhol de Borderlands 2, et bien il faut être à une distance trop éloignée pour que l'ennemi puisse prendre les 7 cartouches. Donc seuls les boss pourront prendre l'intégralité des cartouches de cette arme, et c'est la raison pour laquelle je ne l'apprécie pas trop. Je pense par contre qu'elle a quand même un certain potentiel, ça nécessite juste d'avoir le bon effet élu. Alors personnellement, je l'ai farmé, j'ai pas pris le temps non plus d'avoir le bon effet élu, parce que sinon, on ne s'arrête jamais. Mais mis à part ça, bon voilà, c'est pas une arme qui casse 3 pattes à un canard ou à un connard, en fonction de l'expression que vous préférez. Je me suis dit que j'allais tester contre le Fossoyeur, vous allez pouvoir constater ici qu'on a munitions quasiment illimitées, puisqu'en fin de compte, à chaque tir, puisqu'il y a 7 munitions qui touchent le coup critique du Fossoyeur, ça nous recharge à chaque fois presque une balle, donc à chaque fois on a presque munitions illimitées. Mais voilà, à niveau dégâts, bon bah c'est pas ouf, c'est vraiment pas ouf, et c'est la raison pour laquelle, personnellement, cette arme, je l'ai littéralement jetée, mais je pense qu'il y a quand même moyen de... qu'il y a un potentiel. Si vous faites les choses correctement, et que vous avez le bon effet élu, et pourquoi pas une build, ou un build plutôt, pardon, adapté, il y a peut-être moyen d'en tirer un certain potentiel, mais pour le moment, moi, c'est une arme que je ne farmerai pas, notamment de par le fait que dans ce DLC, on a quand même des équipements de bien meilleure qualité. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu avant de partir, si tu es nouveau et que tu veux du contenu bord d'annonce régulier, abonne-toi à la chaîne YouTube, et puis moi, je vous retrouve tous très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, dans les commentaires, de me dire qu'est-ce que vous pensez de cet équipement, et puis, bah, comme j'ai dit, je vous retrouve très bientôt, c'était Squall, salut à tous ! Sous-titrage ST' 501